Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Mon nom c'est Roosevelt Akandi, Daniel Moïse Noumedon, Je suis journaliste communicateur, Résident du quartier Notopa, Dans l'arrondissement d'Akasato, Commune d'Abou-Mekalavi. Je viens très respectueusement auprès de votre autorité, Parce que nous avons la ferme conviction que vous êtes le père de la nation. Et en tant que jeune, je me mets à la place de votre fils, Lionel Talon, Pour vous soumettre cette doléance, laquelle ? Nous vivons déjà dans la zone Nord De Glotopa, c'est un village de l'arrondissement d'Akasato, Commune d'Abou-Mekalavi. Nous vivons déjà depuis quelques années Avec une antenne, le réseau GSM Mouv-Bénè, A proximité de nos habitations. Et vous n'êtes pas sans savoir que Ces antennes, normalement, ne doivent pas rester A proximité des habitations. Parce que les ondes magnétiques Émises par ces antennes Détruisent à petit feu L'organisme humain Avec, pour coroller, Le cancer, tout cancer de l'organisme. Et il y a de cela quelques semaines, Nous avons constaté que Le réseau de téléphonie Celtis-Bénè est venu acheter une portion de serre ici, Pour ériger encore à quelques mètres De l'autre antenne, Le chantier de Celtis-Bénè. Nous n'avons rien contre Celtis-Bénè. C'est notre réseau GSM Mouv-Bénè. Et nous sommes pour le développement. Mais, constatez avec nous que L'érection de cette antenne Vient encore intensifier Les ondes magnétiques Que nous allons encore recevoir dans l'organisme. Or, dans la zone, Il y a des jeunes, Il y a des enfants. Or, Excellence Monsieur le Président de la République, J'implore votre Miami-Nité Parce que j'ai la ferme conviction Que vous n'êtes pas au courant de cette situation. Je profite par l'occasion aussi Pour implorer la directrice générale de SBIN, La société qui gère Celtis-Bénè. Pour dire que j'ai aussi la ferme conviction Que la directrice générale N'a pas donné mandat A ses collaborateurs chargés, Dérigés et ses antennes De le faire à proximité D'une autre antenne Pour pouvoir rendre malades Les populations que nous sommes. J'ai décidé de porter ma taille De professionnels des médias Pour vraiment porter l'information A votre niveau, Excellence Monsieur le Président de la République. Sauvez-nous Afin que cette antenne qui est en train d'être érigée Puisse être délocalisée simplement. S'il n'y avait pas d'autres antennes dans la zone, Si on ne vivait pas déjà avec l'antenne MOU Avec ses corollaires, le cancer sur l'organisme humain, Nous n'allons rien dire. Mais voilà, c'est à proximité De nos habitations, Monsieur le Président De la République. Madame la directrice générale de SBIN Chargée de gérer Celtis-Béné. Nous n'avons rien contre Celtis-Béné. C'est notre réseau à nous tous. Et nous ne sommes pas contre le développement. Je profite aussi de l'occasion Pour appeler à l'aide Les autorités municipales A véritablement Venir en aide. Nous implorons les députés à l'Assemblée nationale Toutes tendances confondues. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Louis Béounou Vlavounou Monsieur le Ministre d'État Abdoulaye Biotchané Toute personne est prise De paix et de justice De bien vouloir nous aider A porter cette information Auprès de la Haute Autorité Afin que ce projet Soit simplement délocalisé Pour que dans un avenir proche Nous ne vivons pas avec Une catastrophe sanitaire Dans cette zone. Merci beaucoup.